C'est la magie du tiroir, la magie du tiroir C'est la magie du tiroir, c'est la magie du tiroir La M-A-G-I-E du Tiroir La télé-église de G La télé-église de Valniguet Le consommé Par les producteurs De Saint-Henri-de-Lévis Ça sent, ça sent la campagne Oui, et bienvenue Mesdames, Messieurs Pour l'édition du 12 juillet Du duo Majestique Avec Petit Albert Cette semaine et Capitaine Cosmos En studio, mais Petit Albert qui nous rejoint En vacances sur la route Après ton début de vacances Avec les Gaulois T'as continué ton chemin à travers le Québec N'est-ce pas mon Petit Albert? Ben oui, après un merveilleux Moment avec les beaux serons On a eu tellement du plaisir On avait plus de 2000 personnes Un grand village communautaire Où est-ce qu'on pouvait jaser N'importe qui avec qui t'arrêtais, tu jasais C'était des belles conversations, c'était du beau monde C'était le fun Il y a du monde qui pensait, ah ça va être une beuverie Non, c'était pas Woost-Tioc en Beauce C'était les éveillés en Beauce Puis c'était tellement le fun On a vraiment eu du fun Merci à Caroline Lessard Merci à Kevin Bilodeau Merci à tout le monde Qui ont participé à l'organisation Mais également, surtout, merci Merci à tous ceux qui sont venus C'était vraiment C'était vraiment magnifique Puis moi, je suis resté une semaine en Beauce J'ai tellement aimé ça Tellement aimé ça Je suis resté une semaine en Beauce Je pense que tu vois, la Beauce pourrait t'engager comme représentant touristique Tu sais, t'as fait des vos vidéos qui donnaient le goût aux gens d'y aller Puis je pense que t'es payant quand tu vas dans une région La région, si on n'avait pas si mauvaise presse les complotistes Pour avoir des gigs comme ça Oui, bien c'est ça Il y en a qui m'ont reproché Ils m'ont pas reproché Ils m'ont accusé de recevoir des chèques On aimerait ça à la Varnoche Mais les complotistes, c'est pas évident J'ai fait plein de vidéos J'aurais aimé ça faire des montages Mais c'était compliqué C'était difficile J'étais avec mon petit laptop Et puis ça prend une éternité de faire des montages Là, j'essaie de trouver une solution Je prends des vidéos On verra bien Oui, c'est ça Accumule des images Puis quand tu sais Parce que des fois, tu peux faire des affaires Qui sont pas exactement sur l'actualité Ces affaires-là, tu les gardes en banque Puis quand t'auras le temps Tu ressors les meilleurs moments C'est ça Je me fais la main Je me fais la main en tant que créateur de contenu On essaye de se diversifier On essaye tout le temps d'acquérir des compétences Moi, je te regarde aller avec tes montages Tes affaires, c'est capoté Mais de ton côté, tu te professionnalises tellement vite Ton imagerie Puis tout ça, où tu avances Puis tu sais, il y a deux semaines L'entrevue que t'as faite avec James Stopp Je vais vous oublier de t'en parler à son passé Mais quel job Puis la job de sous-titrage Tout ça En dedans de 24 heures C'est vraiment impressionné Ça m'a pris pas loin de 15 heures Parce que les sous-titrages Je les rentre à la main un par un Il y avait 250 boîtes de texte Donc ça m'a pris une clope d'heure Tu rouvres la porte avec James Stopp James Stopp s'est confirmé La deuxième partie du voyage Ce sera les Macritimes Donc plutôt que faire Ottawa vers Terre-Neuve Ils s'en vont à Terre-Neuve Et puis ils reviennent vers Ottawa Et puis ils vont évidemment passer à travers le Québec Donc les dates officielles Ils parlent du 18 environ Ceux qui sont en Ontario Ils vont être à London le 15 Et puis l'annonce officielle sera faite à London le 15 Avec tous les détails et puis l'itinéraire Et puis on est en train de monter justement Une petite équipe de logistique Pour recevoir James et l'équipe de Canada March Pour la version francophone pour le Québec et le Nouveau-Brunswick Mais ça je pourrais y revenir Peut-être pas sur Duo Majestic Parce que ça va très rapidement On va te suivre sur son Facebook C'est une première expérience sur Facebook Oui sur Facebook Mais il faut faire très attention à Facebook C'est dans le sens où Parce que mon ami ActuQC que tu connais aussi Oui Là il est rendu que Tu connais Serge Monast Ben oui Ben ok Serge Monast Si les gens ne connaissent pas C'est un journaliste d'enquête Qui était bien 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 à l'avant-garde On dirait comme 20 ans avant Puis il parlait souvent avec Richard Glenn Puis il écrit des livres Il a tout vu ce qu'on voit en ce moment Allez sur ActuQC Cherchez Serge Monast Il y a plein de choses incroyables Mais là Actu ce qu'il a fait C'est qu'il a fait un livre audio Avec ses livres Donc un vidéo qu'on peut écouter En trois parties d'une heure Où c'est quelqu'un qui lit les livres Et puis croyez-le ou non Juste en mettant le livre audio D'un livre de Serge Monast de 1994 Ben là il a reçu des strikes Puis comme il est sur le point de perdre son compte Il ne peut plus avoir de notification de reach Il a grosso modo perdu son compte Facebook Parce qu'il a transmis de l'audio D'un livre de Serge Monast de 1994 Juste pour vous dire à quel point c'est intense En le fond ce que je vais dire aux gens Qui nous écoutez Il y en a beaucoup qui nous écoutez sur Facebook J'ai vu la dernière épisode sur ta chaîne Beaucoup de gens ont vu Beaucoup de gens ont commenté C'est génial Mais préparez-vous déjà un plan de sortie Un plan B Vous avez déjà des adresses ailleurs Vous avez des comptes de secours Vous avez des comptes Getter Ou Telegram Telegram J'en profite pour éviter encore les gens À venir Moi je fais souvent des lives Puis je le dis Allons sur Telegram Capitaine Cosmos C'est là Les diffuseurs sont là Le facteur est là Petit Albert est là Et puis c'est là que l'information circule réellement Moi c'est Dutch Digger C'est un de mes Comment qu'on les appelle les posters de Telegram Les télégrammeux ? Ah Les noms de télégrammeux Les télégrapheurs Je sais pas Ah les télégrapheurs Ben oui Ben les télégrapheurs là Dutch Digger Oui Évidemment je nomme tout le temps Sylvano Trotta Bien sûr Momochi Qui est là aussi Pour le français Puis d'ailleurs Momochi est rendue avec le Média 442 Elle fait des très belles entrevues Ah oui 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 Ben très belles entrevues Tout ce qu'elle fait c'est très belle je trouve Ouais belle C'est ça Elle a même pas besoin de parler Puis c'est juste Oh oui C'est ça Je pense que tous les complotistes au monde Momochi Ah oui C'est ron là Parce que quand elle a commencé Quand elle a commencé Momochi sur Twitter Elle avait sa photo de profil Et puis elle c'est une ingénieure en plus Donc Et puis elle est très très jolie Et puis je me souviens La première fois que je l'ai vu en entrevue Il y a bien du monde Qui pensait que c'était une faux photo de profil Parce que c'était C'était comme Ouais ouais Ah oui Bon là c'est notre côté un petit peu macho Ah non Groupie Groupie Parce que tout ce qu'elle fait Parce que tout ce qu'elle fait C'est vraiment top qualité Au niveau Au niveau de français impeccable Ben si tu nous écoutes Momochi Shout out du Québec Studio Majestic On t'aime bien C'est comme Emma Cruzy également Qui est magnifique Quand on la regarde Avec Sylvain Laforêt Tu sais Je regarde Je regarde Emma J'écoute Sylvain J'espère qu'il ne nous en voudra pas Ok Hey Moi je voulais te dire Moi en fin de semaine Je suis allé dans un événement À Montréal Évidemment Que je vais vous mettre ici Qui est le Comic Con Le Comic Con de Montréal Ça faisait Mon garçon Il a tout à fait l'âge D'aller là Il a 13 ans Souvent il va déguiser Et puis Ok Puis là j'ai des images ici Ah ben En fait avant d'aller à l'autre image Ok Non avant d'aller à l'autre image On y reviendra Parce que Bon Si vous ne savez pas C'est quoi le Comic Con C'est au Palais des Congrès C'est plusieurs milliers de personnes Qui se retrouvent là Entre autres Il y a un immense Trade show Où il y a plusieurs Je dirais des centaines de commerçants Qui vendent De leur art Qui a rapport avec les super héros Les jeux vidéo La culture populaire Les animés japonais Les bandes dessinées Donc c'est très très enfantin Tout ce qui est Les thématiques de là-bas Il y a beaucoup de gens Qui sont déguisés Puis Beaucoup d'adultes Il y a beaucoup de cosplay Ben c'est ça l'affaire Parce que je dirais Pour les enfants Je trouve ça Très bien Tu sais plein d'activités Plein d'activités gratuites Qui peuvent faire Essayer des jeux vidéo Mes enfants ils ont fait du lancer De la hache Ils peuvent faire du tir à l'arc Il y a des affaires de la fun Mais j'ai vu tellement D'adultes Tristes Qui sont pris Comme dans un Ils sont restés dans l'enfance J'ai vu des adultes Dans quarante-cinquantaines Soixantaines Déguisés en robins Bedonnants Tristes Avec Tu sais Ils sont déguisés Comme à l'Halloween Comme s'il y avait Cinq, six ans Dix ans Ou début de l'adolescence Mais accrochés à ça Puis beaucoup Beaucoup de femmes aussi Pas juste des hommes Que c'était pensé De l'hypersexualisation Parce que moi Je veux te dire Moi je travaillais Dans le vieux Montréal Puis je pensais Le comic con Je voyais les gens À toutes les années Du comic con Puis il y en avait Que c'était assez Avec les mangas japonais Tout à fait Il y en avait Beaucoup Il y a des gens Il y a sûrement Des gars pervers Qui peuvent aller là Juste pour Spotter les filles Très sexy Qui étaient souvent Habits comme des danseuses Si on pense À les Harley Quinn Les Poison Envy Puis les personnages D'anime japonais Aussi Mais qu'est-ce que J'ai remarqué ici C'est deux choses Il y a quelque chose Qu'il n'y a pas là-bas C'est qu'il n'y a pas De virilité Non c'est vrai Il n'y a pas Il n'y a pas Des super-héros virils Ben oui Oui Les super-héros Sont sur les affiches Les produits qui sont là Les super-héros Eux autres sont virils Quoi qu'on essaye De les transformer Chaque héros On essaye de les transformer Le plus En ce qu'ils soient Le moins virils possible Thor en est le dernier exemple Le dernier film entre autres Ah oui Thor Thor il n'est plus viril Ben On dit que Selon les mots De Nathalie Portman Le nouveau film de Thor C'est le film le plus gay De l'histoire de Marvel Puis il faut être considéré Comme ça Il y a des roches Homosexuelles là-dedans Qui ont des bébés Il y a une grosse massue Ouais Mais c'est ça Ceux qu'on voyait Qu'on était Mettons Sûr qu'ils étaient Hétérosexuels C'était des gars comme moi Des papas Qui sont là Avec leurs enfants Mais ceux qui étaient là Déguisés Ou vraiment Pour aller là Très très peu Très très peu De virilité Puis là ça me faisait Comprendre aussi Pourquoi Ceux qui Ceux qui font Les super-héros Ils poussent Pour que tout soit Plus woke Parce que leur Hardcore public En tout cas ceux qui vont Dans les conventions De super-héros Sont très 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 Difféminés Puis j'ai Ah Ouais Il y a très très peu On dirait que c'est Plus la fétichisation C'est ça Du corps masculin Un peu comme À la lutte On pourrait dire Et puis Donc j'ai gardé Juste deux images Ici qui m'ont Sauté aux yeux C'est quoi cette image-là ? Ouais bon Ça c'est un des artisans Qui vendait cette peinture-là Dans le trade show Donc C'est une image Qui nous vient De Ricky Morty Mais Tu sais Elle m'a fait mal au coeur Parce qu'on voit L'étoile à l'envers On voit qu'on rit De la religion catholique Avec cette image classique Qui représente Dans le fond C'est Dieu Le toucher de Dieu Dans la chapelle C'est que c'est De Michel-Ange De Michel-Ange Mais si on voit Dieu Ici qui est là Il est entouré De petits enfants nus Qui font des gestes sexuels On voit que lui Ici Il fait comme une fellation À lui Lui Il pogne le zizi À lui Puis lui Derrière ici Notre bonhomme De Ricky Morty Il y a des spirales Comme on a vu Dans le Pizzagate Le symbole pédophile Donc Il y avait de ça Fait que Laissez pas vos enfants Tout seuls Au Comic Con Je pense qu'il y a Beaucoup de pédophiles Là-bas Puis j'ai un autre Commerçant ici Qui elle était Dans le nihilisme On va dire Excuse-moi Mais c'est souvent ça Les pédophiles Souvent il y a Beaucoup de pédophiles C'est des enfants Des adolescents Qui n'ont pas vieilli Qui n'ont pas grandi Mais là ici Je veux juste lire Quelques slogans Qu'elle la vendait Sur ses t-shirts Il y en a un qui dit Les personnages de fiction Sont littéralement La raison Pourquoi je suis Célibataire Ouais Ok Puis il dit Un autre C'est dit Désolé Maman et papa Vous avez bien essayé Puis c'est tout En tout cas C'est des messages Il y a rien Attends une seconde I have no control And I hate myself C'est souvent ça Les pédophiles C'est qu'ils n'ont pas de contrôle Et puis On a tout Bon point Il y en a un autre Ici Qui dit Having stuff Is who I am Donc Wow Ça c'est En fait C'est tout à fait vrai Qu'il se pense comme ça Puis pour ça Il y a un commerce de ça Mais c'est pour dire À quel point C'est triste À quel point C'est triste D'être pris dans le complexe De Peter Pan De ne pas vouloir affronter La vraie vie Puis de rester Dans ce monde De fantaisie Enfantine Bien voilà Puis évidemment Cette vendeuse là Portait un masque Ah oui Ah oui Il y a beaucoup de masques Là-bas Comme je vous dis Il y a très très peu de courage Les gens fantasent Sur le courage De ces super-héros là Mais eux autres C'est les plus mauvaises Qu'il n'y a pas Moi je n'ai pas Je n'ai pas de masque là Présentement Je suis à l'extérieur Dans un terrain agricole Mais il y a du moustique En tabernouche Parce qu'il est mouillé aujourd'hui Puis la chaleur Elle a fait éclare les oeufs Je me fais manger pour vous Mesdames et messieurs As-tu un autre sujet pour nous Où on prend une pause Puis on revient Non On peut prendre une petite pause Vite vite Mais on a juste fait un sujet Fait que très très court Puis on revient tout de suite Ok on revient Ce que vous ne entendrez pas À TVN Ici Votre capitaine Le Capitaine Cosmo Suivez les nouvelles aventures Du Capitaine Cosmo Sur Telegram Odyssée Bitchute Twitter Des commentaires De l'analyse De l'humour De la musique Tout ça Et bien plus Sur la chaîne Telegram Du Capitaine Cosmo Oui la Capitaine Cosmo Simplement Si 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 Ah t'es des gars Je pense que les policiers veulent notre bien Qu'ils se parlent pas entre eux autres Ah ok Ok nous sommes de retour Et pendant la pause Breaking News On a Justin Trudeau ici Qui se fait éclair Sur une terrasse en fait Sur une terrasse en fait à Outremont Donc il était sur une terrasse Calmement assis à Outremont Mais il s'est fait interpeller Entre autres par Lewin Media Qui est un juif Qui est de la communauté juive Qui fait du journaliste citoyen Et puis ils sont Ils ont été interpellés Directement Justin Trudeau Ça va faire du bruit Ça va être viral On vient juste de le pogner Ce soir Pendant qu'on tourne Mais évidemment Vous allez le voir demain Donc probablement Ça va avoir roulé toute la journée Vous l'avez vu On a vu qu'Alexa La voix était là aussi On l'a vu Pour interpeller Justin Qui a quand même l'audace De se placer Sur le bord de la terrasse Sur le bord de la rue Ça me fait un peu penser À son père À la parade de la Saint-Jean La Saint-Jean À 67 ou 69 Où il se faisait lancer des roches Et puis il était resté là Il était resté là On est loin de se faire lancer des roches ici Mais que les gens soient là Pour se gâcher Ça va s'arrêter C'est exactement ça Il faut faire Plattaté À Outremont Puis moi Puis moi Ce que je trouve génial là-dedans C'est Lewin Media C'est des juifs orthodoxes Qui les interpellent Ils ne pourront pas dire C'est des extrémistes blancs Ah ouais 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 Non mais ils vont dire Que c'est des extrémistes religieux Par exemple Mais si tu peux laisser la vidéo Peut-être avec un peu de son Juste pour voir le monde Et si ils ne l'ont pas encore vu Qui entendent ça Comment il se fait Apostrophé Puis il y a une autre femme Qui le traite de lâche Et de communiste Et puis on l'a vu Le 9 juillet Le 9 juillet Le 9 juillet Il marchait Il marchait Puis il s'est fait Apostrophé également Le 9 juillet Par une femme Pendant qu'il marchait Ah ouais c'est génial Ça l'a aussi Donc ça n'arrête plus Ça n'arrête plus Évidemment il faut se rappeler C'est pas juste Trudeau C'est tous ceux Qui appuient Trudeau aussi Ouais Puis les médias Tout à l'heure Puis on l'a vu Arruda Arruda cet hiver aussi Qui s'était fait Dans un bar Qui avait quelqu'un Qui l'avait filmé C'est Pascal Bill Qui avait diffusé Cette vidéo là Qui était devenue virale Elle a fait plus de 60 000 vues Le gars il voulait pas La diffuser lui-même Il envoyait la vidéo À Pascal Bill Il était dans un bar Il voit Arruda Il s'en va voir Arruda Puis il dit C'est pas correct C'est ce que vous avez fait Puis tout ça Et la vidéo avait fait Plus de 60 000 vues Imaginez là Ben ouais Moi-même j'ai rencontré Luc Boileau Au Burger King Au Burger King Elle a filmé Elle a fait un petit montage Ça m'a moqué de lui Il faisait une appel conférence Avec d'autres personnes Pour sa job Mais en direct Au Burger King Au Burger King C'est assez La santé publique Au Burger King Ça mange santé Ces gens-là Ben Comme le Capitaine Cosmos Vous mangez Mes Capitaines Crunch Le matin Fais attention Capitaine Parce que Moi je peux plus faire ça Moi je mange des crudités Maintenant Quand je veux manger Une poutine le soir C'est Fruits le matin Crudités l'après-midi Poutine le soir T'as bien raison T'as bien raison Parce que notre santé C'est ce qu'on a de plus précieux Puis c'est ce qu'on essaye D'attaquer Écoute Tu me disais Que t'es allé T'es allé au Comic Con Mais je pense T'es allé aussi Dans une réunion Du PCQ Parce que dans ta région Il y avait le dévoilement Des candidats Oui J'aurais aimé ça Tu me parles de ça Parce que tu sais On parle des libéraux On parle de la CAQ Mais il y a des alternatives Le Parti conservateur du Québec Indépendamment d'Éric Duhem Ils ont de très très bons candidats Comment ça s'est passé C'était quoi ta première impression Ben J'ai été Agréablement surpris De l'enthousiasme Qu'il y avait Le restaurant Il était bien plein Beaucoup de gens Étaient là Ben oui On a même vu Joe Lindigo Qui est allé Ben c'est ça Bizarrement C'était un relativement Petit restaurant Mais il y avait Beaucoup de gens Relativement connus Ben j'étais là Avec ma famille Cosmos Mes grands-parents Cosmos Puis mes enfants Cosmos Il y avait Anne-Cazabonne Éric Duhem Il y avait des candidats Il devait avoir Une douzaine Une quinzaine De candidats Sur place Puis il y en a présenté Cinq là Des candidats Qui m'ont tous paru Avec Qui étaient là Pour les bonnes raisons Impressionnants Côté Éducation Des candidats De qualité Avec des CV Impressionnants Tout à fait Il y avait Dominique Jasmine De l'actualité politique Du Québec Qui était là aussi Ok Et puis Évidemment Joe Lindigo Qui était là Je pense par hasard Parce que Oui Mais Joe Lindigo Moi j'ai capté son live J'ai capté son live Puis Joe Il voulait poser des questions À Éric Duhem Et puis L'équipe L'équipe d'Éric Duhem Il était comme Il ne voulait pas trop Puis là Joe faisait son live En disant Ben voyez Son équipe Ne veut pas qu'Éric Réponde aux questions Mais tu sais quoi Éric est allé Ok Il s'est prêté au jeu Il est allé voir Éric Il est allé voir Joe Lindigo Il a répondu aux questions De Joe Lindigo Et puis là Je veux quand même Manquer ça Je veux quand même Saluer Joe Lindigo Parce que Il a posé trois questions Il aurait pu piéger Éric Il aurait pu essayer De le brasser Puis il a posé des questions Sur les rodavances minières Et des ressources naturelles Au Québec Sur également Qu'est-ce qu'Éric Duhem Pensait de la nationalisation Des ressources au Québec Et puis la troisième question Je ne me souviens plus trop Mais tu sais Je veux dire C'était des bonnes questions Et puis évidemment Éric Duhem Très intelligent Très posé Il a répondu aux questions Sans la langue de bois Donc je dois remercier Je dois féliciter les deux Autant Éric Duhem Que Joe Lindigo Parce que je pense Qu'il ne s'attendait pas À avoir une réponse Justement Puis finalement Éric il s'est présenté Puis il a répondu aux questions Donc voilà Bravo à Éric Oui parce que vous avez eu Vos petits différents Dans les deux Oui avec Joe Ben oui ben écoute Je vais les servir les deux Parce que bon C'est ça Parce que dans le sens Pour chacun des militants Ok moi j'analyse juste Est-ce que l'action Qui a été commise Ça fait chier le gouvernement Si oui Ah ok j'appuie Tu sais peu importe le passé Qu'est-ce qu'on fait Tu sais ils ont sûrement fait Des erreurs dans le passé Quoi Mais à ce moment-là Est-ce que l'action Qui a été commise Ça va dans notre sens Ou contre nous Ben je prends tout Qu'est-ce qui est Pour nous Peu importe Même certaines personnes Qui dans le passé Auraient pu faire des erreurs Ou tu sais Il faut être accueillant Avec Ben oui ben oui Bon Moi en fait Moi j'ouvrais la porte Parce que J'aurais aimé ça Vous présenter Quelques candidats Du Parti conservateur Du Québec Qui vont Qui vont être Dans différentes circonscriptions Mais au niveau De la diversité Je vais vous en présenter Dix Rapidement Peut-être si tu peux Paiser Je recommence Le diaporama Ouais si tu peux Recommencer Puis on va y aller Un par un Parce que là Il y avait le slideshow Donc rapidement On va commencer Avec la première J'ai été très 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 impressionné Là Oups Là t'es parti Ça va trop vite Ton affaire Est-ce que je suis correct Est-ce correct Docteur Karim Non celle-là C'est pas le premier Mais regarde On n'est pas obligé De l'aller dans l'ordre Ok C'est le premier Que j'avais Ah ok Bon ben attends Une minute Je vais y aller Avec celle-là D'abord Ok Bon celle-là C'est docteur C'est un docteur Karim El-Layoubi C'est un médecin Omnipraticien Originaire de Chicoutimi Donc évidemment Il y a un nom À connotation arabe Mais il est originaire De Chicoutimi Il est urgentiste À l'hôpital de Lachute Maintenant Et copropriétaire De la clinique médicale D'Argenteuil Donc ils font des opérations Il est omnipraticien Donc médecin de famille Aussi Dans Argenteuil Bien Argenteuil C'est Lachute Et puis là Je vous invite Les gens de Lachute On le sait Il y a les Farfadets Il y avait La halte 50 Quand on allait à Ottawa Et tout ça Donc toute la région Je sais qu'il y a Beaucoup beaucoup de résistants Il y a beaucoup de gens Dans ce coin-là Je vous invite À aller voter Pour Karim El-Layoubi On va passer le prochain Le prochain Ça c'est très intéressant Ça c'est Dr Roy Happen Médecin spécialiste Endocrinologue Médecin interne Et professeur adjoint À la faculté de médecine De McGill Par contre lui Les médias le dépeignent Comme un médecin complotiste Et non seulement complotiste Il est anti-avortement Donc il est pro-vie Et puis ça Ça dérange Et puis justement Ils vont essayer Ils vont essayer De taper sur ce clou-là Tout le long De la campagne électorale Parce que c'est Le sujet Qui est tellement divisif À chaque fois À chaque conférence de presse J'ai vu du Parti conservateur Il y a un journaliste Qui a essayé D'amener la question À chaque fois Et puis Éric Duhaime Lui il a tout le temps dit Ben lui Il est pour la liberté de choix Et la liberté d'opinion Donc il ne va pas Exclure des gens Qui sont pro-vie Au sein de son parti Et puis je trouve ça Vraiment vraiment Écoute Exceptionnel De sa part On va passer à un autre Une autre Daniela Adreva Elle était là Je l'ai rencontrée Il y a très impressionnant Son speech C'était impressionnant Absolument Écoute là Elle Elle vient de Bulgarie Elle est originaire de Bulgarie Scientifique spécialisée En immunologie Elle sera candidate Dans Terrebonne Et puis elle Elle a décidé De se lever Justement Vu les dérives Au niveau des libertés Qu'est-ce qui se passait Avec les enfants Les masques Et tout ça Elle a travaillé En recherche Et puis elle est en immunologie Donc voilà Dans son histoire Ça m'a beaucoup fait penser Au film Rudy Je ne sais pas si tu connais Le film Rudy C'est un film de football D'un gars qui veut jouer Pour les Fighting Irish De Notre-Dame À l'université Ok Puis ça lui prend des années Parce qu'il est trop petit Puis là Il faut qu'il recommence Son école plusieurs fois C'est qu'en fait Elle avait tous ses diplômes En Bulgarie Et puis C'était pas reconnu ici Donc elle est retournée À l'université Pour toute refaire Ses études Qu'elle avait faites En Bulgarie Pour pouvoir pratiquer Puis ce qu'elle a fait Puis c'est pour nous montrer Que c'est une battante Puis elle a beaucoup De détermination Très beaucoup d'admiration Pour son histoire Prochain candidat Je vous présente D'origine russe Alexa Dracoul Ingénieur de formation Il est maintenant chargé De projet Dans des grandes entreprises Lui sera candidat Dans Marguerite Bourgeois Il y a énormément De diversité Dans cette partie-là Et puis Voilà Petite remarque J'ai tellement eu De difficulté À trouver de l'information Des photos aussi Sur les candidats Parti conservateur Honnêtement les gars Vous pourriez faire mieux En termes de com Je sais que Je pense qu'ils ont besoin D'engager du staff Aux communications Oui mais indépendamment D'engager Ils pourraient peut-être Tendre des perches À des gens Qui seraient peut-être Intéressés à en faire un peu J'ai l'impression Qu'ils sont encore Trop centralisés Ils fonctionnent encore Comme un petit parti Alors qu'ils ont des ambitions D'être un grand parti Mais à leur défense Par contre Je dois admirer La qualité de leur production Télévisuelle Comme vous et moi Comme toi Comme moi On s'est amélioré Eux autres aussi Dans le sens Où les équipements Les lives Qui font sur place Avec l'équipement Professionnel de qualité Ça paraît Anne Cazabonne Qui fait les présentations Trop professionnelles C'est solide Ah oui c'est solide Oui oui Et puis je dois vous dire La qualité des candidats Je ne veux pas nommer Le candidat Parce qu'on le sait Le complotisme Tout ça Mais il y a Samuel Grenier Qui a fait une initiative Récemment Donc tout le monde A vu passer l'article Du professeur Provo Qui est paru dans le journal de Montréal Qui a été retiré Et puis Samuel Grenier a fait un peu L'initiative du facteur Donc il a imprimé L'article En des centaines de copies Puis il donne les copies aux gens Les gens s'engagent Et puis là il y a plein de gens Comme le facteur Mais oui François Maléga Je pense qu'il a fait ça À la Saint-Jean aussi Exactement Mais là Dans le fond C'est le concept C'est un peu D'aller mettre ça Dans les boîtes à mâles Des gens Donc Samuel Grenier A fait ça Mais là Ça a fait des petits Tout ça Il y a une dame Sylvie Ouellet Dans le coin de Québec Où j'ai logé Justement en fin de semaine Elle elle a décidé De faire ça Parce qu'il y a Des petites cellules Elle elle va distribuer ça À des gangs Puis ensuite Les dames Elles vont les porter Dans les boîtes aux lettres À envoyer un courriel À un candidat Du Parti conservateur Du Québec De la région Je ne veux pas le nommer Il a fait un virement De 50$ En son nom personnel Pour faire imprimer Des centaines de copies Ouais Donc vous voyez Moi c'est pour ça Que je dis Vous pensez des fois Que cette partie-là C'est un gros parti De l'establishment N'oubliez pas les candidats C'est des candidats Exceptionnels De qualité Proche du peuple Donc il y en a Un autre ici Alexa Dracul Ok Oui Oui Vas-y Ici ça là Carmel Antoine Bessard Elle m'a tellement impressionné Un charisme incroyable Qui va être Dans Bourassa sauvée Moi je l'ai vu Sur Crescent Elle est auteur Ingénieur Maîtrise en administration Publique Elle s'implique Dans sa communauté À Montréal Nord Depuis des années Et elle a un charisme fou Moi elle m'a vraiment 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 impressionné Elle a écrit un livre également Ah oui Donnez-y le micro Elle est divertissante Tout à fait charmante Ah oui Son énergie Transparaît C'est incroyable Moi elle m'a vraiment impressionné Tu l'as vu à Joliette Elle était là Oui absolument Parce que comme je te dis Ils en ont présenté 5-6 Mais il y avait donc 12-15 autres candidats Qui étaient là en support Puis étaient là Puis j'étais content Donc évidemment d'origine haïtienne Le prochain Shaqib Sahad Je n'ai pas trouvé son origine Probablement Algérien Marocain Tunisien Je ne sais pas Magrébin Tout le moins Écoute Une feuille de route Et un CV long comme le bras MBA à Concordia Certificat Post-MBA à McGill Barre Carolea en sciences Microbiologie de l'Université de Montréal Il va se présenter Dans Jeanne Mance Vigée J'ai entendu une entrevue avec lui Il y a un petit clip Vous pouvez aller voir Si vous le googlez Il y a un petit clip Il dit pourquoi Pourquoi il a décidé La John Molson School of Business Pour faire son MBA Et puis écoutez Allez sur LinkedIn Allez voir son CV C'est impressionnant Donc il y a des candidats Vraiment de qualité Christos Carteris Le prochain Ça c'est dans Bourget C'est mon comté J'ai discuté avec Christos Il est fils D'un restaurateur Depuis 50 ans Dans l'Est Dans Tétroville Dans l'Est de Montréal Dans mon secteur Et puis Un gars du peuple Et puis lui Justement Il a délaissé la restauration Avec la pandémie Et tout ça Et puis il a voulu S'investir en politique Donc évidemment Lui d'origine grecque Le prochain Un autre d'origine grecque Constantinos Merakos Ça va être vrai Les traités d'extrémiste Ah oui C'est de l'extrémiste droite Ah oui Avec la description On dirait que tu me décris C'est pas moi Le Parti vert Québec solidaire Même là NPD Je veux dire C'est ultra diversifié C'est diversifié Il y a de la diversité Pour moi Dans le sens où Ça m'importe peu M'en fous Moi que ça soit Qu'il soit Magrébin Non mais Exactement Nous on s'en fout Par contre Par contre C'est la feuille de route De chacun Qui est absolument Plus impressionnant Que la divertissée Ah oui Exact Ça va être qui Le ministre de la santé Attends une minute On a une liste De 15 De ultra Qui seraient Automatiquement Écoute Constantinos Merakos Avocat chez Bergman Et associé Diplômé de la London School of Economics Doctorat en droit Des universités d'Ottawa et de Montréal Il travaille pour le gouvernement Il a travaillé pour le gouvernement fédéral Ça c'est une grosse pointure Ils ont des grosses pointures Il y a des gens compétents Évidemment d'origine grecque aussi Stéphano Pizzatelli Lui je ne sais pas De quelle origine Probablement Je pense qu'il est né Ici au Québec Il est impliqué Dans sa communauté Coach de hockey Avec le hockey Il est consultant En gestion De transformation Des affaires Et de transformation numérique Chez Aéroplan Air Canada Banque du développement Du Canada Il va représenter Le comté de Vimont À Laval À Laval Ils ont des grosses pointures Sérieusement Parce que J'avais oublié Constantinos Merakos Lui c'est chemédé Aussi à Laval Un autre grosse pointure Je continue Tarek Enoud Diplômé de l'UQAM 15 ans d'expérience Dans le domaine financier En tant que gestionnaire De différentes équipes En développement des affaires Lui il sera Dans Artabasca Originaire du Liban Regardez moi Cet beau sourire là Cet belle gueule là C'est vraiment un bon Je garde juste Tu vois aussi Éric Il a l'air vraiment Super content à côté Un autre docteur Un prochain Karim Elayoubi Médecin omnipotricien De Chicoutimi Mais celle-là Je l'ai mentionné Dans Argenteuil Donc on a fait le tour J'en ai nommé onze Mais il y en avait Une autre aussi Dans deux montagnes Il va y avoir encore Des surprises On n'a pas évidemment Mentionné Anne Casabonne Qui est comme la superstar Exactement Cette liste de candidats Fait l'envie De n'importe quelle partie Écoute Écoute J'ai passé une heure et demie Deux heures À monter cette liste là J'aurais pu en rajouter Cinq ou dix autres Je me souviens J'ai vu la conférence de presse De deux montagnes Il y avait une dame D'origine du Pyrou Également Une entrepreneur Écoute Ils ont des candidats De qualité Des gens proches du peuple Des gens qui ont dit Ça suffit Ça suffit Il faut reprendre La démocratie en main Et puis Allons voter massivement Le 3 octobre prochain Écoutez Juste avant De changer de sujet Oui Je voudrais juste inciter Les gens Que bon Pour bien des gens La campagne électorale Est pas commencée Mais c'est pas une raison De pas nous autres Commencer Pour nous Parce que Bon Une fois que la campagne électorale Va commencer Les dépenses électorales Vont devenir bien bien Calculées Puis ceux qui Comme nous Faisons de la promotion Pour le Parti conservateur Parce qu'on veut qu'il rentre On risque Ça va être plus compliqué Puis je sais que les médias Vont dire que Nous sommes des agents Soit payés Ou Il va y avoir de la controverse Parce que nous autres On va faire de la promotion Pour le Parti conservateur Mais je veux inciter les gens De contacter Votre Votre bureau de comté Chacun partout au Québec Il y a Aller sur Facebook Aller sur le site Du Parti conservateur Trouver le moyen De trouver C'est qui dans votre comté Et c'est le temps D'en faire De s'afficher Si vous n'avez jamais Milité en politique De votre vie C'est maintenant ou jamais C'est maintenant ou jamais L'avenir de notre nation L'avenir de notre vie L'avenir de notre train de vie L'avenir de tout ce qu'on est De nos enfants Se joue à cette élection Ce n'est pas le temps de faire Je vais voter pour eux autres C'est assez Non non Il faut faire Tout le monde Il faut s'impliquer Qu'on gagne cette élection Il faut reprendre La démocratie Je le dis souvent Dans mes lives C'est qu'on a laissé La démocratie À des parvenus Des corrompus Des opportunistes Et puis là Les candidats Du Parti conservateur C'est du monde Comme vous Et moi C'est des gens Qui ont dit Ça suffit Puis on va reprendre Le contrôle de notre démocratie Puis on va enlever ça Des mains De parvenus Qui n'écoutent pas le peuple Qui n'écoutent pas la démocratie Dernier exemple Marchand à Québec Il a été élu Contre le tramway à Québec À la seconde qu'il a été élu Il va mettre le tramway Pire que ça Moi je suis dans la région de Québec J'ai entendu un radio Qu'il veut faire un référendum Puis même s'il perd le référendum Mais ils vont le faire pareil Le tramway C'est quoi cette démocratie-là Il faut les tasser de là Et puis C'est en mettant de la pression Justement Avec nos députés Mais commençons d'abord En faisant élire Des députés Qui nous ressemblent C'était la cinquième vague Je crois De COVID À ce moment-là On avait des millions On a eu Les chiffres ne sont pas très clairs Implicitement Entre 1 et 3 millions Mais officiellement Au moins d'un million de cas En décembre et janvier Alors qu'on vaccinait au maximum Et puis Ils ont changé Le tableau de bord Le tableau de bord Que tu montes présentement Celui-là C'est celui de Le 5 juillet Oui exact Et puis le 5 juillet Ils ont enlevé des choses Comme par exemple Au printemps Ils ont enlevé la deuxième dose Donc tu ne peux plus savoir Combien de personnes Ont reçu la deuxième dose C'est première Troisième Et quatrième dose Et puis Ce tableau-là Ils l'ont changé La semaine passée Entre le 4 et le 5 juillet Ils ont changé les statistiques Parce que quand les statistiques Commencent à ne plus faire Leurs affaires Ils changent le tableau Ici Tu sais-tu ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé Le statut vaccinal En fonction Du statut vaccinal C'est-à-dire qu'avant Ils disaient Bon Non-vaccinés Vaccinés Etc Bon Soins intensifs Hospitalisation Ils ont tout enlevé ça Maintenant Vous avez juste Les hospitalisations Globales du Québec Et Hospitalisation COVID Hospitalisation globale Mais Vous ne les avez plus En fonction Du statut vaccinal Bien évidemment Parce qu'ils ne veulent pas Que les gens réalisent Que ceux qui sont Présentement hospitalisés Sont tous Fort probablement À tout le moins Quand on voyait Les chiffres à la fin Avant qu'ils les effacent C'était plus de 65% Des gens Qui étaient hospitalisés Qui avaient reçu Trois doses Donc ça c'est Les chiffres officiels Du gouvernement Pour les statistiques Dans le même Moi À chaque jour Je vais voir Les statistiques du Québec Les naissances Les morts Qu'est-ce qui est mis À jour Oui C'est intéressant La semaine passée Il est sorti Deux nouveaux mois Donc on a maintenant Les cinq premiers mois Avril De l'année On a jusqu'à mai maintenant Ok Oui Ils ont sorti Deux mois en même temps Avril-mai Ils ont sorti En même temps Et puis Donc la tendance Qui était Des trois premiers mois Se poursuit On a 9% Plus de morts Dans les cinq premiers mois De 2022 Comparativement À 2021 9% De surmortalité Depuis que les gens Sont vaccinés C'est simple Les cinq premiers mois De l'année passée Les vaccinations Commençaient doucement La première dose Puis là Un an plus tard Et beaucoup de gens Ont leur trois doses Résultats des courses 9% plus de morts Regardez ça Comme vous voulez C'est ça Le résultat des courses En pire que ça Écoute Je pense que c'est Le mois de Le mois de Le mois de Juste un instant C'est le mois de janvier Janvier 2022 Oui Parce que Ce tableau-là Ce tableau-là En fait Vous donne Les statistiques Jusqu'en 2010 Donc ça s'arrête À 2010 Exact Et puis on ne sait pas avant Mais donc 2010 Donc on dit que c'est 12 ans 12 ans 12 mois Ça fait 12 fois 12 144 mois Mais sur 144 mois De statistiques disponibles Janvier 2022 A été celui-là Qui a eu le plus De décès Dans les 12 dernières années Puis même Plus de décès 8200 morts Exactement Plus qu'en avril 2020 Ça a même dépassé Avril 2020 Vous vous imaginez C'est ça Et puis professeur Prevot En avait parlé Les 5 premiers mois Ici ça donne 32 000 quelques Et puis Donc c'est 9% Plus de morts En 2022 Depuis qu'on vaccine Et puis les naissances Les naissances Commencent à C'est la seule affaire Qui est importante As-tu marché La vaccination Non Le monde Sont morts 9% plus Et les naissances Diminuent Les naissances Et les naissances Diminuent Tout à fait Donc les décès Augmentent Les naissances Diminuent Donc bon Regardez On ne va pas spéculer On va voir si la tendance C'est une tendance lourde Qui se poursuit Mais c'est pour ça Que je suis super curieux De ça Au début Il y avait les 3 premiers mois Moi j'avais calculé ça C'était 9.3 À ce moment-là J'étais allé Voyons donc Puis là Ça a été long Pendant 2 mois C'était trop long J'ai même fait un pause Un moment donné Pour dire Wow C'est pas normal C'est long de même Là c'est ressorti Ils ont sorti 2 mois En même temps Et puis C'est ça C'est la seule affaire Qui est importante Allez pas vous faire vacciner Regarde En tout cas C'est la seule différence Qu'il y avait Des autres années Parce que toutes les autres années Fais attention capitaine On va diffuser sur Facebook aussi Ah C'est vrai Je n'ai rien dit J'ai dit Résultat des courses Le résultat des courses Allez sur l'Institut L'Institut En fait Allez sur Google Institut de la statistique du Québec Et puis faites Naissance Et décès Et puis vous allez avoir Tous les chiffres Allez voir par vous-même Je sais que les gens N'aiment pas trop Aller voir ces chiffres-là Par eux-mêmes Mais Ben voilà Allez voir par vous-même C'est simple Sur Google Vous marquez Naissance Québec Vous arrivez sur ta page Automatique Deux tableaux C'est simple Un c'est les naissances L'autre c'est les morts Et puis moi Regardez Regardez pour le même mois C'est ça qui est intéressant Parce qu'évidemment Les naissances Les décès Ça varie en fonction des mois Regardez pour les mêmes mois Les années antérieures Donc ça va vous donner Une bonne idée De vers quoi qu'on s'en va Et puis la tendance C'est une tendance C'est que Depuis Pendant qu'on est là Si vous voyez Toutes les autres années Le nombre de morts Ça nous donne un chiffre Ben précis Comme ici 6433 Mais depuis deux ans Ça a toujours arrondi Au 50 Toujours Toujours Puis j'ai écrit À Statistique Québec Pour savoir pourquoi Puis j'ai eu une réponse Puis ils m'ont dit Oui Puis ils m'ont dit Que ça Ils vont à peu près Sur le coup Puis après Une fois que tout est compilé Qu'ils réajustent Ils réajustent Puis après deux ans Ils disaient Après deux ans C'est réajusté Mais ça Ils m'ont dit ça Je leur avais demandé ça Fin 2021 Puis là On est six mois plus tard Et puis ceux Donc Ils sont en retard de six mois Parce que début 2020 C'est toujours arrondi aux 50 Puis ils laissent ça comme ça Fait qu'il y a comme On dirait 49 personnes Au Québec Peuvent mourir dans le bar Pas grave Mais ça Donc Maintenant Après avoir Regardé les étoiles Tu vas nous parler Des alliés De Donald Trump Parce que des fois On a l'impression Qu'il se sent bien seul Tout le monde est contre lui Mais il y en a Qui sont dans son équipe Nous deux On peut dire ça Et c'est pas mal On est sur son bord Puis tu vas nous parler Des autres Ben oui C'est que j'avais envie De vous parler des alliés Parce que bon On a vu Il y a l'ancien premier ministre Shinzo Abe Qui s'est fait assassiner Au Japon La semaine dernière Ben cette semaine On sait pas encore trop Qu'est-ce qui s'est passé On sait pas si c'est un radicaliste Chinois Si c'est un terroriste Si encore c'est quelqu'un Qui avait des problèmes De santé mentale Ou si c'est une commande Mais on sait que Shinzo Abe C'est un grand allié Et ami personnel De Donald Trump Il jouait au golf ensemble Et puis il partageait Beaucoup d'idées Par rapport À la taux détermination Des peuples On se rappelle Quand tu es allé Nourer les poissons Abe a été le premier Chef d'état Qui est allé À Washington Pour lui donner De la reconnaissance internationale Exact Grande perte Très très triste Tout ça On peut pas spéculer Mais voilà On verra bien On verra bien Moi j'avais envie De parler des alliés Dans un premier temps Des alliés Aux États-Unis Puis après je pourrais En nommer quelques-uns À l'international La première Et non la moindre La plus dynamique L'avenir du parti La plus sexy On peut dire Ah oui Elle est toute petite Lauren Bobberth Mère de quatre enfants Oui Mère de quatre enfants Et puis Lauren Bobberth Moi je l'adore Elle n'a vraiment pas la langue Dans sa poche Elle représente justement Cette nouvelle vague-là De politiciens Qui font partie du peuple Et puis elle a pas fini ses études Elle a rencontré son mari Sur l'exploration pétrolière Tu peux avancer la prochaine Ok Et puis Lauren Elle a ouvert un restaurant Avec son mari Qui s'appelle Le Shooter Grill Et puis là On la voit sur la photo Elle a son arme à feu Avec elle 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 encourage Ses employés à être armés Et à porter leur arme à feu En tout temps Et puis c'est drôle Parce que le restaurant Shooter Grill Se trouve dans la ville De Riffle C'est une culture différente Tu sais là-bas Il y a des blagues Genre que je voyais Dans des panneurs Des affiches Puis ils disaient I'm all about gun control I use both hands Tu sais c'est le genre De blague Tu sais moi Le contrôle des armes à feu Je suis bien pour ça Moi c'est pour ça Je prends mes deux mains Tu sais C'est le genre de Tu sais Et puis sur l'autre photo Ben là on la voit Elle sert de la bière Avec son gun À sa ceinture Ouais Elle dit que c'est Le restaurant le plus sécuritaire En Amérique Selon elle Ben ouais Puis elle avait fait Elle avait fait une photo Elle avait été voir Donald Trump En Floride Ah ouais Ça c'est pour troller Alexandra Ocasio-Cortez Ocasio-Cortez Qui avait une robe Pax the Rich Elle est allée voir Donald Trump Avec une robe Let's go Brandon Oh yeah Oh yeah Ha 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 Elle me fait penser un peu La Catherine Dorion Du parti républicain Ou tu sais La version de droite De Et aussi Tu sais mettons Et aussi Une championne des réseaux sociaux Qui elle aussi fait beaucoup Parler d'elle Ben c'est la réponse Des conservateurs C'est Lauren Balberg Exact Ben il y en a une deuxième Il y a Marjorie Taylor Greene La terreur La terreur qui elle Elle a tout fait pour avoir droit De rentrer au congrès Avec son arme à feu Parce qu'elle a dit C'est un droit constitutionnel Et puis elle aussi C'est une femme d'affaires Elle détient une compagnie En construction avec son mari Elle est considérée Comme étant la représentante Complotiste du congrès Elle a longtemps été proche De la mouvance QAnon Élue en 2020 En Georgie Malgré ses opinions complotistes Elle se bat ardemment Pour le port d'armes Contre la COVID Contre le vol des élections De 2020 Tu peux voir d'autres photos Elle a passé comme une balle Aux primaires Les gens l'adorent Les gens l'adorent Et puis regarde Elle a d'autres photos Elle est très armée Elle avait fait jaser Ici c'était Son masque Trump a gagné Trump won Trump a gagné sur son masque Et puis la prochaine Ça ça avait été Elle avait été très très critiquée On la voit avec son AR15 Ah mais les républicains C'est une longue tradition De faire des photos Avec les armes à feu Comme ça Parce qu'évidemment C'est leur cheval de bataille Le deuxième amendement Eux autres considèrent Que le deuxième amendement Protège les citoyens De leur gouvernement Le gouvernement De la tyrannie Considère Que les armes à feu Sont dans leurs jambes Sur le contrôle De leur population Et donc la gauche Veut enlever les armes Pour que juste Les criminels Et le gouvernement Aient les armes Et l'honnête citoyen Ne puisse pas se défendre Comme dans les villes Démocrates Comme au Canada En fait on sait On sait comment ça se passe Exactement Mais on voit Marjorie Taylor Greene Qui est vraiment Une battante Une battante Un autre battant Jim Jordan Ça c'est vraiment Un bon bonhomme Un vrai honnête On sent la bonté Quand il parle Et puis lui Il a défendu Trump Lors du Russiagate En 2016 Il a défendu Trump Lors de l'impeachment Le premier Les affrontements Contre Anthony Fauci Sont épiques J'en ai traduit Quatre ou cinq Puis à chaque fois C'est du rentre-dedans Ici il est qu'à l'heure Oui Mais c'est ça Il a dénoncé La gestion COVID Les confinements Les morts Les gens qui ont été blessés Avec les vaccins Puis également Le vol de l'élection américaine De 2020 Ça c'en est un Un vrai de vrai Oui Le prochain Ted Cruz Ted Cruz Des fois controversé Il était un peu Il me fait penser Un peu à Fred Caillou Mais le coeur A la bonne place Il n'a pas un langue Dans sa poche Des fois il s'est chicanant Avec Trump Dans le passé Maintenant il est Maga All the way Oui En fait c'est ça Il y a des différends Avec Trump Mais c'est un Make America Great Again On a make America first Il est vraiment Partisan à 100% Mais attends une seconde Moi je ne le savais pas J'ai fait une recherche Sur lui Diplômé de Princeton Et de Harvard L'actuel gouverneur Du Texas Greg Abbott Alors que Greg Abbott Était procureur général Il nomme Ted Cruz Comme solliciteur Sollicitateur général Et puis Il devient Le premier Latino américain A recevoir Ce poste là Au Texas Et le plus jeune Donc c'est un petit C'est un petit Sourdoué Je ne savais même pas Que c'était un Latino américain Pour moi c'était Un maga Du Texas Un cow-boy À l'époque Dès 2014 Il était supporté Lui par la mouvance Tea Party Et puis maintenant Il est un des grands partisans Du America first Et puis là On va en parler De une Que tu aimes bien J'ai fait souvent Des traductions Avec elle Eh bien regarde On a une petite vidéo Ça dure une minute Je vous le passe Là Une traduction Justement Que Capitaine Cosmos Avait fait À peu près Un mois peut-être Trois semaines Un mois Un mois Un demi-jour Un demi-jour Un demi-jour Un couche que j'ai ça ici Euh... Carrie Lake ici Donc en fait Qu'est-ce qu'il faut savoir Que Carrie Lake là C'est une ancienne Le CNN Plus Est-ce que ça existe toujours ? Non je pense pas Parce que les gens aiment pas ça Ce que vous faites C'est de la propagande Où elle a fermé le micro à CNN D'une manière incroyable À chaque fois qu'elle a un micro Qui est placé à elle Elle en profite pour rentrer Ça a été à Fox News Où elle a parlé des fraudes électorales Là c'est CNN Elle est magnifique T'sais les femmes conservatrices là T'sais il y en a Non mais attends Faut savoir T'sais même Sarah Paylon Apparaît bien T'sais vous voyez Puis je pense Ben non mais c'est Non mais t'sais elle là Son image est tellement fantastique Je suis sûr qu'elle a Un photographe personnel Un éclaireur Un maquilleur Elle est impeccable Non mais attends là Elle est ancienne Ancienne journaliste C'est une ancienne journaliste Et présentatrice Des nouvelles À Phoenix Pendant 22 ans C'est elle ça Elle claque la porte en mars Elle claque la porte en mars 2021 J'avais suivi cette histoire là Mais j'avais pas fait le lien Que c'était elle Exactement Puis dans les rallies Dans les rallies aussi Je l'ai traduit Elle met le feu dans la place Avant Trump Exactement Et puis maintenant Elle est candidate Au poste de gouverneur de l'Arizona Mais elle a été Pendant 22 ans Représentatrice et journaliste À la plus grande station De télévision À Phoenix En Arizona Ensuite on va continuer On va continuer avec Ben là on voit ici À quel éterroge Ah Mike Mike Lindell Le meilleur Le personnage le plus divertissant De tout ça MyPillow Le plus grand acheteur de publicité Aux Etats-Unis Il suit Trump tout le temps Ouais Ben toi en fait Toi qui suis les rallies de Trump Puis tu regardes Right Side Broadcasting Network Tout le temps Tout le temps C'est le commanditaire principal Mais il faut comprendre Qu'à cause de ses positions Pro-Trump Il a été Lui il vendait ses oreillers Partout chez Walmart Target C'est les grandes surfaces Puis toutes les grandes surfaces Ont enlevé ses produits Et puis là il s'est tourné Vers l'Internet Et puis vers les médias alternatifs Oui Comme ARS ARSBN Et puis plein d'autres Aussi Fox Là il est encore là Même si des fois Il est chicane avec ceux qui sont là Parce qu'il ne peut pas parler Il y a plein de sujets Qu'il ne peut pas parler Lorsqu'il va à Fox Mais il annonce quand même là Ben oui Mais il annonce Il commandite Alex Jones Il commandite Mettons la plupart des podcasters Que j'écoute Il va Ben Shapiro Il va Il encourage tout le monde Qui est conservateur Puis il n'a pas peur Puis c'est un newborn Christian Il croit en Dieu D'une manière incroyable Il raconte En fin de semaine L'anecdote Qu'au Canada Il était au Shopping Network Puis ça vendait D'une manière incroyable Il était le numéro 1 Dans les infopub qu'il faisait Puis là il recevait Il y avait quelqu'un au poste Qui disait Il faudrait que tu enlèves ta croix Parce que là Ça dérange les gens La neutralité religion Là il a pété les gaskets Il racontait ça Puis il a tenu son bout Puis il a pu garder ça C'est un ancien alcoolique Puis c'est un newborn Christian Toxicomane Toxicomane Cocaïne Crack Et puis c'est en 2009 Grâce à la prière Et c'est justement Born Again Christian Et en 2009 Il abandonne la drogue Tu peux continuer Avec Mike Lindell Il a produit Absolute Proof Oui oui Absolute Proof Il avait fait un documentaire Sur les Smartmatic Et Dominion Sur la fraude électorale Ça ça avait fait Très très jaser Et puis il a également payé La caution De Kyle Rittenhouse On se souviendra Kyle qui avait Aux Etats-Unis Il s'était fait attaquer Le nouveau multimillionaire Lui probablement Qui va financer Plein d'affaires conservateurs Aussi Parce que là Il gagne ses procès Maintenant Le Deview Il doit je pense 22 millions Puis il va faire La poste Ça va être un peu Comme le Washington Kids Le gars Qui avait une casquette Trump Contre l'Indien Lui aussi Il a fait plusieurs Dizaines de millions Si c'est pas des centaines De millions En réparation Mais Kyle Rittenhouse C'est le prochain Passé à la caisse Puis j'espère Qu'il va rejonner Au mouvement Le prochain Et non le moindre General Mike Flynn Michael Flynn Écoute Grosse histoire Il a été Pendant 22 jours Le chef De la sécurité nationale Auprès de Donald Trump Il avait dû démissionner À cause qu'il aurait Menti Apparemment Dans l'histoire Du Russiagate Mais je pense C'est arrangé Cette histoire-là Justement Pour montrer La merde Que représentait Le Russiagate Trump va finir Par le gracier Il a joué Un rôle central Dans le contre-terrorisme En Afghanistan En Irak Il a joué Un rôle Dans la tattative De coups d'État Contre Erdogan En Turquie Et puis Il est très très proche Des Russes Tu peux continuer Très proche des Russes Il a même été critiqué Parce qu'il a reçu 45 000 dollars Pour faire Il avait fait un discours À Russia Today Et puis Donc il avait fait Un discours Et puis là Qu'est-ce qu'on voit C'est son frère Le lieutenant général Charles Flynn Qui est le chef Il est le général De la flotte Asie-Pacifique Et puis ça C'est Donald Trump Qui l'a nommé Avant de débarquer Il est encore Le général De l'Asie-Pacifique Donc en Asie Donc Je reviens à Shinzo Abe Là on voit Shinzo Avec Donald Trump Une photo mythique Là tout de suite Après on va voir C'est la photo Avec Merkel Et puis on voit Shinzo Abe Qui a les deux bras croisés Trump Qui a les deux bras croisés Et puis il y a Merkel Qui est là Qui essaie d'être Autoritaire Si on regarde Le langage corporel On a tous les autres chefs Mondialistes Qui essayent De mettre de la pression Sur Trump Trump est là Impassible Et on a Shinzo Abe Qui émite Et qui a la même position Voilà De manière De mémétiste Pour dire qu'il est avec Trump Photo historique S'il n'en est une Donc là Je vais avec l'international Un peu là Shinzo Abe Ici Ça c'est un petit speech De Trump Je ne sais pas si tu l'as C'est un court clip De 30 secondes En fait Que Trump Parle de la perte Parce que Shinzo Abe C'était vraiment un ami C'était pas juste Un autre politicien Comme ça dans le monde Je pense que c'était vraiment Un ami personnel De Shinzo Je pense qu'il considère Aller à ses funérailles J'ai vu passer ça Que c'est dans l'air Je ne sais pas Si c'est sage De le faire Imagine que Si lui S'est fait tuer J'imagine que les gens Qui voulaient tuer Shinzo Abe C'est peut-être Le genre de personne Qui voudrait tuer Trump aussi Mais en même temps Il y a juste lui Qui sait l'ampleur De la sécurité Qui est autour de lui Puis ce que ça représente On le voit Trump quand il se promène C'est de la sécurité Présidentielle Alors que Biden Se promène en Uber Même en vélo Il tombe En vélo Oui On va continuer Avec Modi Premier ministre D'Inde Qui est quand même Assez radicalisé Cet gars là Il utilise la religion Il fout la merde Pas mal Mais il était Pendant longtemps Quand Trump Était en poste Il était un grand allié De Trump Depuis que Trump Est débarqué Disons qu'il est revenu Un petit peu plus Vers l'agenda mondialiste Si on veut Si tu vois la prochaine photo On l'a avec Trump Ok Par contre regarde La prochaine photo C'est quoi la photo C'est Modi Trump Et Shinzo Abe Les trois ensemble Et c'est pour ça Oui il y a un bloc Il y a des gens Qui vont parler De l'alliance Des White Hat Moi je parle plus Du BRIC Finalement Brésil Russie Inde Et Chine Il y a le Japon Qui était là-dedans Bolsonaro est tellement Fantastique à voir aussi Exactement Un autre allié De Trump En Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman Donc le prince Le nouveau roi Si on veut Lui il l'avait reçu En grande pompe Et puis Trump avait vendu Pour des centaines De milliards d'armes À l'Arabie Saoudite On peut être d'accord On ne peut pas être d'accord C'est comme vous voulez Prochaine photo On voyait vraiment Une sympathie sincère Entre les deux hommes Vraiment là La prochaine aussi Là ça c'est À la Maison Blanche Et puis Trump a reçu Une médaille Du père Donc cette photo-là Avait fait très jaser Les médias américains Avait dit Regardez Trump Est acheté par l'Arabie Saoudite Et grosse médaille en or Et puis la prochaine photo Encore pire Ça c'était La procession Du sabre Vous pouvez aller voir Des vidéos Trump est débarqué Écoutez ça apparemment Là c'est un honneur Extrême En Arabie Saoudite D'avoir ce sabre-là Avec la famille royale Donc c'était un marque De respect énorme De la part De la famille royale Saoudienne D'avoir fait ça Le prochain Jair Notre préféré Bolsonaro Lui il a peur de rien Il défend Trump Contre vents et marées Il défend le nationaliste Il défend son peuple La liberté des peuples La liberté des peuples Détesté par les médias traditionnels Malade Il est fantastique Vraiment Vraiment fantastique Donc on le voit Avec le pouce en l'air Avec Trump Avec le beau sourire Ça c'est une belle photo Ça me fait penser À Mike Lindell Du Brésil Le Mike Lindell C'est un peu Et puis je termine Avec le dernier Et non le moindre Oh Dark Vader Dark Vader Et puis là On voit On voit On voit évidemment Je pense qu'il avait Une sympathie Un respect mutuel Pour ces deux hommes-là Je serais certain Quand Trump dit Que l'invasion de l'Ukraine N'aurait jamais pu se produire Sous Trump Tout le monde 100% d'accord Tout le monde est sûr Et certain Ben oui parce que l'OTAN N'aurait pas poussé comme ça Avec Trump On se souviendra Trump avait été à l'OTAN Puis il varlopait Les généraux de l'OTAN Ça là c'est mythique Les complotistes en ont parlé Il y en a plein qui se sont demandé Mais qu'avait-il Dans ce ballon-là Qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qu'il y avait Dans le ballon Vladimir Poutine Qui remet le ballon À Donald Trump Et puis il y a plein de monde Qui se sont demandé Est-ce qu'il y avait Des informations Dans ce ballon-là Et puis pour revenir À General Moi je le vois Que la balle est dans ton camp Ou c'est à toi de jouer Ouais c'est ça Et puis il y a Justement Mike Flynn Que lui est allé En Russie À plusieurs reprises Et puis Il y a du monde Qui parle de plans Puis que tout était prévu Etc On verra On verra un jour Mais on sait Clairement Il y a une sympathie Un respect mutuel Entre ces deux hommes-là Deux hommes d'intelligence Supérieurs Deux vrais chefs d'État Contrairement à Trudeau Macron Biden Johnson Qui a démissionné récemment C'est parce qu'on entend Toujours parler De la gang des méchants Que les autres contrôlent Les médias Le cinéma L'entertainment Fait qu'on entend Tout le temps parler D'eux autres Les pays occidentaux Mondialistes Mais de l'autre côté Il y en a des gens Qui se battent contre Les rebelles Et bien les voici Nous autres C'est l'équipe qu'on préfère On les encourage Les populistes Les populistes L'avantage Et qu'ils prennent pour la pep Un peu l'histoire Un des personnages Qu'est-ce qui a fait La puissance de Trump Pourquoi il a gagné au départ C'est les médias sociaux Puis dans les médias sociaux Qu'est-ce qui est extrêmement Efficace C'est les memes Parce que les memes Ça se consomme en une seconde On a une image Une joke Si on rit de la joke On a compris le concept Si on a compris le concept On adhère On rit de la même affaire Donc c'est extrêmement puissant Là sur un forum Anonyme Des fins fonds d'internet Qui s'appelle 4chan Il y a des gens Qui ont commencé à utiliser Une petite grenouille Pour faire des memes Dans ces memes là La grenouille Elle pouvait être déguisée Des fois Elle était un clown Des fois c'était éclair Des fois c'était un gars Des fois c'était une fille Puis juste en lui mettant des chapeaux Elle était tous les personnages Mais des fois Quand c'était la grenouille Hitler Oh bien là La gauche A pris ça Puis s'est mis à dire Oh Cette grenouille là Qu'on a appelé Pépée Ok C'est un symbole De suprémacisme blanc Parce que là Les gens Parce que les gens Qui utilisaient Cette petite grenouille là C'était des gens conservateurs Qui faisaient des memes Pour se moquer des woke Pour se moquer de la gauche Puis c'était des gens Qui étaient pro-Trump Donc cette grenouille là Est devenue Comme le symbole Des gens Qui sont pro-Trump Pour troller la gauche Mais qu'est-ce qui est Incroyable C'est que la vie C'est comme toujours Un cycle C'est que Chez nos amis de la gauche Eux autres Ils channelent Ou ils invoquent souvent Les dieux égyptiens Du passé Chez Alex R. Crowley Tout ce qui est égyptien Le triangle La pyramide Les Illuminati Tout ça C'est l'esthétique De l'Egypte Mais chez les dieux égyptiens Bizarrement Il y avait Une divinité Qui était Une grenouille Qui s'appelait Keck Mais les gens Quand ils utilisaient PP Pour remplacer Le LOL On disait Keck K-O-K Parce que sur World of Warcraft Dans les jeux vidéo On marquait Keck Au lieu de LOL Donc la grenouille Qui s'appelle PP Elle Elle dit souvent Keck Parce qu'elle Elle dit souvent Mais c'est la première fois Je ne comprenais pas Pourquoi elle disait Keck Mais tu m'apprends quelque chose Oui parce que là C'est une divinité Qui est la divinité Du chaos Ok Pour les égyptiens Donc on le voit ici C'est un personnage Comme bien les égyptiens Avec Anthropomorphisme C'est à dire Avec une tête de grenouille Mais un corps humain Qui est là Puis elle C'est la divinité Semblerait-il Du chaos Donc est-ce que D'une manière bizarre Les créateurs de mime Ont invoqué Une divinité Ancienne Égyptienne Pour combattre Pour créer le chaos Chez les woke Oui Puis là Lui Parce qu'on a nommé Trump Comme étant le candidat Du chaos Je vous rappelle Au début On pensait qu'il était Pour mettre le bordel Partout C'est un peu ça Il y a encore des gens Qui répètent ça Donc on a ici Une statue Qui est de cette divinité Puis si vous regardez Devant la divinité Ce qui Vous voyez le petit hiéroglyphe Qui est là À quel point c'est bizarre On jurait que c'est un gars Qui est assis devant son ordinateur Genre un iMac 2010 Avec le symbole à côté Qui pourrait peut-être Représenter l'internet Donc Est-ce que C'est un signe du passé Est-ce que c'est un signe Que tout ça Je ne sais pas Je trouvais juste ça drôle Puis si ça marche Ça c'est le même magic De la grenouille Peut-être que nous autres Les Québécois Les frogs Bien peut-être qu'on pourrait avoir Une version québécoise De pépé Mais version québécoise Pour réinvoquer La victoire d'Éric Duhaime Si ça marchait Avec Donald Trump La grenouille Peut-être que On pourrait avoir Un ouah ouah rond Ouais Un ouah ouah rond Ou se réapproprier Le terme frog Que les gens utilisaient Pour nous dégrader Bien peut-être que Bien écoute Le chaos Souvent eux autres Qui disent Ordo ab chaos L'ordre par le chaos On pourrait terminer peut-être Avec une dernière nouvelle De chaos Oui Tu sais il y a beaucoup De monde qui voit On parle Des Beaucoup de fermes Beaucoup de plans De production Plein de choses Comme ça Qui brûlent On sait qu'ils veulent Avoir un impact Sur nos approvisionnements En nourriture Et puis Gateway Pondit Il avait fait une liste Il y a une carte interactive Avec plus de 100 plans En fait ils sont rendus À 3-400 plans De production De nourriture De fermes Tout ça De fertilisants D'essence Qui ont brûlé Un peu partout À travers le monde Et là Il y a un gros plan Un gros market J'avais ça ici Donc Ici C'est tous les endroits Là par contre Tu as la vidéo Par dessus La carte présente Ah excuse-moi Il n'y a pas de problème Pas de problème C'est ça Comme ça Donc Voici la carte Interactive Interactive De plus de 600 endroits Qui sont reliés À de la production De nourriture Alimentaire Agricole Un peu partout Aux Etats-Unis Puis on peut D'engrais Y aller état par état Voir qu'est-ce qui s'est passé Et puis on a 600 Endroits Donc C'est tout à fait Incroyable Parce que Ça ne peut pas être Un adon À un moment donné 600 endroits En même temps Puis en Europe Il y a un peu la même chose aussi C'est comme s'il y a des gens Qui essayaient de créer Une pénurie de toutes pièces On dirait Ouais c'est ça On a vu ici Il y avait eu un train Qui avait déraillé Avec de la potasse Donc des engrais Des fertilisants Et tout ça Mais là Ce qui est intéressant C'est qu'aux Pays-Bas Il y a une espèce De market Où est-ce qu'il y avait De la nourriture C'était principalement Des base plant food Qui a brûlé Donc De la viande À base végétale Et puis ça a brûlé Et là il y a des gens Qui pensent Que ça serait peut-être Les fermiers hollandais Qui auraient mis le feu de temps Parce que ça Ça se passe en Hollande C'est arrivé tout récemment Parce que Hollande Ça devrait être le sujet Numéro 1 Partout sur Terre Ce qui se passe Au Pays-Bas À ce moment Comme les camionneurs canadiens À l'époque Les médias de masse En parlent très peu Et puis Ça Ce qui est intéressant C'est que c'est une compagnie Qui s'appelle Picnic Et puis cette compagnie-là Elle avait reçu Du financement De la fondation Bill & Melinda Gates À hauteur de 600 millions De dollars Donc on verra Si Regardez là Ça commence à brasser Là nous On a eu les camionneurs Évidemment au Canada Et puis c'est drôle Ça fait des petits Parce que même Au Pays-Bas Et souvent Ils disent Il y a des drapeaux canadiens C'est clair Que c'est dans le même esprit Avec les fermiers Puis là les fermiers C'est rendu partout En Pologne En Allemagne C'est en train De se transporter partout On n'a pas parlé Du Sri Lanka aujourd'hui Les images incroyables Le Sri Lanka Ben oui Mais sauf que Le premier ministre Le premier ministre hollandais Il était au Canada Cette semaine Et puis Lui il est hollandais Il était ici au Canada Il a fait un speech Au Parlement À Ottawa Sur l'unité Et tout ça Mais qu'est-ce qui est intéressant C'est que Le premier ministre hollandais C'est vraiment Un leader Du forum économique De Davos Donc un grand chum De Trudeau Et puis Il a parlé De mettre L'état d'urgence La même Il veut utiliser La même recette Que Trudeau a fait Mais aux Pays-Bas Contre les fermiers Et d'ailleurs Là il y a un fermier De 16 ans Qui s'est fait Il a reçu une balle Et qui est décédé De la police Aux Pays-Bas Donc Oui Parce que Ce qui se passe là C'est juste un preview Ça va se passer partout Donc c'est le temps De faire vraiment Vos provisions Sans blague En prenez-en Quand vous allez A l'épicerie Prenez-en plus que moins De tout ce que vous allez Avoir besoin Parce que Ce qui se passe là-bas Très rapidement Ça va débouler Partout Probablement Quand on va faire Notre prochaine mission Dans deux semaines Ça va avoir évolué Beaucoup Peut-être que les médias D'ici là Vont en avoir parlé Si vous n'avez pas entendu Parler de ce qui se passe Au Pays-Bas Au Sri Lanka Vous êtes vraiment Très mal informé Parce que c'est ça Qui est incroyable En équateur Aujourd'hui toi-même Mettons si on va Sur Twitter aujourd'hui Les nouvelles incroyables Le leak de Hunter Biden Toutes les nouvelles affaires Incroyables Que je voulais vous parler Ah oui c'est vrai L'histoire d'Hunter Biden Je voulais vous parler De ça aujourd'hui Grosse émission Grosse émission On a tellement de sujets La fameuse vidéo Moi j'ai retweeté celle-là C'est ce que j'ai mis J'ai tagué Raphaël Jacob Richard La Tendresse Et puis Ah mais celle-là Avec la musique Notorious Big On jurait que c'est Le vrai clip De l'affaire Parce qu'en fait Ça c'est deux images Qui sont montrables Parce que ce qu'on sait déjà C'est Pédo Hein Moi j'ai vu La balance La balance De 20 grammes 20 grammes de craque Vous savez comment Quand il se fait appeler Sur son téléphone cellulaire Quand ça sonne Qu'est-ce qui est écrit Dans son cellulaire Quand c'est son père Pete Pete Pédo Pete Ça c'est son nom De son père Sur son téléphone C'est incroyable Fait qu'il y a ça Il y a les Pays-Bas Il y a la Sri Lanka Puis là on va Sur le journal de Montréal Ah les Canadiens Devraient-tu changer De joueur de centre C'est Un petit été Ah telle vedette Ça coupe de cheveux C'est barbecue C'est comme s'il se passe à rien Mais tout se passe C'est incroyable Ce qui se passe Dans les nouvelles en ce moment Fait que sortez de la matrice Puis allez voir ce qui se passe Imaginez là Si Hunter Biden S'appelait Hunter Trump Ah oublie ça Aïe 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 Tu sais puis C'est tellement évident Maintenant À quel point Les médias Sont nos ennemis Puis sont juste là Pour vous endormir Et protéger Et protéger l'establishment 100% 100% Puis là À chaque jour Ça paraît de plus en plus Imagine travailler à TVA Rentrer demain matin Quoi qu'on parle Essaye de tout éviter De parler Tu vois sur Twitter Ça te pop C'est incroyable Toutes les affaires de sexe De Hunter Biden Qu'on a vu Ça n'a pas de sens 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 T'awakening Puis on se revoit dans deux semaines Écoute Je suis désolé Je l'ai avec moi Mais je ne l'ai pas là Avec moi Fait que la recette Du petit Albert Ça sera pour la semaine Dans deux semaines Tout à fait Ça a été un plaisir Encore une fois De te voir Ça a été vraiment le fun Merci d'avoir été là Ben oui On se dit Je vous aime Abonnez-vous 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 Attends Abonnez-vous Capitaine Cosmos Sur Telegram Odyssey Bitchit Je suis maintenant Rumble Monsieur Ouvrain Rumble Le Capitaine Cosmos Rumble Petit Albert Sur Facebook Twitter YouTube Rumble Et Telegram Ouais C'était Capitaine Cosmos Et Petit Albert Pour le duo majestique On vous dit On vous aime À une prochaine Live Ce que vous ne entendrez pas À TV Univer Et ici Le bordre capitaine La Capitaine Cosmos Suivez les nouvelles aventures Du Capitaine Cosmos Sur Telegram Odyssey Bitchit Twitter Et Gets Des commentaires De l'analyse De l'humour De la musique Tout ça Et bien plus Sur la chaîne Telegram Du Capitaine Cosmos Oui La Capitaine Cosmos Simplement T'sais T'es gomme Je pense que les policiers Ils parlent pas entre eux autres Ah Ok Merci T'es gomme Ma T'es gomme L'enfant Sous-titrage FR ?